Bonjour, je m'appelle Thibaut Diringer, je suis le créateur et le gérant du site corrige-ton-impôt.fr et je vous propose aujourd'hui de découvrir ma formation sur la fiscalité immobilière. C'est une formation qui m'a été demandée régulièrement depuis quelques années, que ce soit par les gens que je forme en direct, puisque je suis aussi formateur auprès de banquiers, experts comptables, de notaires, par les lecteurs du site. Donc on verra que c'est un site internet qui regroupe à peu près 10 millions de visiteurs par an. Et par les acheteurs de mes livres, puisque j'ai déjà créé deux livres, que ce soit un livre sur la fiscalité immobilière et un livre sur les déclarations d'impôts Pinel. Et donc c'est vrai que les acheteurs de ces guides en sont très satisfaits, mais me demandent régulièrement des vidéos qui pourraient faciliter l'apprentissage, la pédagogie ou l'aspect pratique. Donc c'est maintenant chose faite, cette vidéo sur la formation immobilière, ces vidéos en l'occurrence, puisque c'est une formation entière de plusieurs heures, avec une vingtaine de vidéos qui font toutes entre 30 minutes et 1h30, et enfin créées. Donc je vous propose à travers cette vidéo découverte, de voir quatre points. La première chose, je vais me présenter à vous, pour que vous voyez un peu qui je suis et vous faire un peu découvrir déjà mon site, pour ceux qui ne le connaissent pas. En deuxième point, nous allons voir le plan de cette formation sur la fiscalité immobilière, et du coup la structure, puisqu'on verra que la structure est vraiment très importante. C'est une formation qui a été faite, j'ai envie de dire, dans l'ordre. On part de très simple et on va vers du très compliqué, parce que c'est une formation qui se veut complète, mais qui se veut accessible pour tout le monde. Donc la structure va être vraiment très importante. En troisième aspect, je vous propose de discuter du prix de cette formation, puisque c'est une formation que vous pourriez trouver assez chère à première vue. Donc je vais quand même vous expliquer pourquoi ce tarif, et j'espère que du coup vous jugerez qu'au final, ce n'est pas si cher que ça. Et en dernier point, pour ceux qui veulent aller au bout, et aller au niveau pratique, nous verrons comment faire pour l'acheter en ligne, si jamais vous avez des difficultés avec l'interface. Bon, a priori, là-dessus, je m'inquiète moins. Avant toute chose, je vous le dis tout de suite, moi je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne suis pas là pour faire une formation immobilière, vous disant que vous allez être rentier, que j'ai des solutions miracles pour ne pas payer d'impôts. Et voilà, ça, non, ce n'est pas possible. Moi, ma spécialité, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas investir dans l'immobilier ou je ne sais quoi, ma spécialité, c'est l'impôt. Et j'accompagne depuis plus de 10 ans des gens qui investissent dans l'immobilier, et je vous le dis tout de suite, si vous investissez, ça veut dire que vous prenez des risques, ça veut dire que vous allez payer en cours d'acquisition de ce bien, et souvent cette charge est matérialisée par l'impôt. Donc moi, je suis là pour vous expliquer que si vous achetez un bien immobilier, ça va vous coûter de l'argent, et très souvent, ça va être à cause de l'impôt. Et même si, puisque ça existe, on le verra, on arrive à passer sur un dispositif, ou à remplir la déclaration, ou à anticiper correctement, on arrive à éviter cet impôt sur les revenus locatifs, et bien encore une fois, si vous arrivez à éviter l'impôt, il y a très souvent une contrepartie derrière, une charge annexe, un problème à la sortie. Donc l'idée, moi, ce n'est pas de vous dire que ma formation va être miraculeuse, et va vous permettre de toucher des loyers, puis de posséder un bien à la fin. Ça non, je suis désolé, ça n'existe pas. Sinon, tout le monde investirait dans l'immobilier. Si aujourd'hui, je vous dis que chaque mois, vous allez gagner 100 euros, et que dans 10 ans, vous aurez quelque chose qui vaut 100 000, tout le monde y va. Et donc, ce n'est pas possible, sauf car rarissime. Donc moi, je ne suis pas là pour faire des miracles. C'est vrai qu'on a un développement de formation, de vidéos YouTube sur l'immobilier, où on voit des gens nous promettre qu'on va devenir rentier, etc. C'est aussi un peu ça qui m'a donné envie de faire cette formation sur la fiscalité immobilière. C'est pour faire quelque chose de carré, et surtout quelque chose de vrai, de vous montrer ce qui va réellement se passer sur vos biens immobiliers. Et voilà. Donc la formation va vous aider, c'est-à-dire que vous allez vraiment comprendre le calcul de la fiscalité, vous allez comprendre comment déclarer, comment gérer vos biens immobiliers. Et effectivement, il y aura sûrement un gain, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau du régime choisi. Donc c'est vraiment l'idée de la formation. Mais ce n'est pas vous promettre quoi que ce soit. L'idée, c'est que vous arriviez à faire le meilleur choix possible sur votre bien immobilier, pour vous faire manger, entre guillemets, à la bonne sauce. Et après, c'est aussi de vous donner vraiment les outils pratiques et techniques pour que vous puissiez faire un maximum de choses tout seul, et que vous puissiez le faire correctement, sans risque derrière, sans s'apercevoir d'une charge que vous n'aviez pas anticipée, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect important. Il est possible que vous ayez un super projet immobilier, et que ça marche du feu de Dieu. Mais pour que ça marche, il faut prendre des risques. Donc on a toujours ce rapport rendement-risque. Et voilà, moi je ne vais pas vous promettre mon émerveille. Donc ma spécialité, c'est l'impôt. Ma spécialité, c'est aussi la formation. Et donc on va vraiment axer la formation là-dessus. Et ça tombe très bien, puisque en fiscalité immobilière, on a vraiment une variable impôt qui est très importante et qui pèse énormément sur la rentabilité de votre investissement immobilier. Et donc tout va se jouer, souvent tout se joue au niveau de la gestion de cet impôt. Et selon les choix que vous ferez dans les régimes fiscaux, dans les déclarations remplies, dans les travaux, etc. Ça va impacter ou non énormément cette variable impôt. Et plus vous la gérez correctement, plus vous avez de chances d'avoir un projet qui va s'avérer viable et qui va s'avérer gagnant à la fin. Donc me concernant, après avoir passé environ une dizaine d'années comme responsable des études patrimoniales, donc à ne faire que du technique, des déclarations fiscales, des déclarations de succession, des simulations, est-ce que c'est mieux si je l'ovie de meubler, quel choix faire pour mon patrimoine. Donc j'ai vraiment fait que du technique pendant 10 ans. J'ai choisi d'arrêter et donc de me mettre à mon compte, d'une part pour faire de la formation, puisque j'ai constaté que même auprès de banquiers, d'experts comptables, de conseillers en gestion de patrimoine, il y a tellement d'aspects techniques qui ont matière à apporter à tous ces professionnels. Et surtout, j'ai créé le site Corrige ton impôt, donc qu'on va aller regarder. Donc voilà, moi je vous l'ai mis ici. Vous pouvez passer par Google et taper Corrige ton impôt et vous tomberez dessus. Il y a même sur énormément d'articles. Donc mon idée, au départ, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'énormément de personnes faisaient des mauvais choix sur la déclaration, c'est-à-dire se tromper en remplissant la déclaration, que ce soit sur de l'immobilier ou autre, ce qui amenait à payer trop d'impôts. Il se trouve qu'on a trois ans pour corriger une déclaration d'impôt et du coup, l'idée, c'était d'apporter toutes mes connaissances aux contribuables et qu'ils puissent utiliser ça pour corriger leur propre déclaration. Donc j'ai commencé ce site sans réelle intention d'en tirer quoi que ce soit et il se trouve qu'au bout d'un an, il y avait déjà eu un million de visiteurs. Donc ça a été créé en 2017. Là, on est en 2021, quatre ans après. Après, le site est parfaitement référencé. Il y a environ 400 articles que j'ai écrits à la main et on a environ 10 millions de visiteurs par an. Donc un premier conseil que je vous donne, qui est un peu bête, mais je veux dire, cette formation, n'allez pas l'acheter tout de suite ou n'allez pas vous jeter dessus, même si vous en avez très envie. Je veux dire, avant toute chose, vous pouvez parfaitement juger de ce que j'ai apporté et décider si ça vous plaît ou pas. C'est simple, vous allez sur Corrige ton impôt, il y a au moins 400 articles que j'ai tous écrits moi-même. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle rubrique ici. Tous les articles sur l'impôt sont ici, tous les articles sur l'impôt à source sont ici. Et puis, pour ce qui nous intéresse, vous pouvez déjà aller dans la rubrique immobilier. Et je ne sais plus combien il y a d'articles, mais il y a une centaine d'articles dans la rubrique immobilier. Ils sont classés ici par catégorie. Et donc, vous pouvez déjà, rien que là, si vous avez un peu de temps, commencer à lire ces articles, essayer de voir si ma pédagogie vous convient, de voir si ce que je raconte vous semble accessible pour vous, puisque ma formation sera un peu du même tonneau avec la vidéo en plus. Mais c'est moi qui ai tout écrit et c'est moi qui ai fait toute la formation. Donc vous avez déjà un très bon moyen de juger, c'est de regarder tous ces articles sur le site, voir si ça vous convient ou non. Qui plus est, pour tous les articles, les lecteurs peuvent mettre des commentaires. Donc on va en prendre un, n'importe lequel. Donc sur chaque article, là j'ai pris celui-ci, sur l'impôt de l'allocation vide, vous pouvez descendre tout en bas. Et pour chaque article, vous avez des commentaires. Donc on voit que sur cet article, il y a 360 commentaires. Alors que sur le site, il y en a environ 10 000, je crois. Sur ces 10 000, à chaque fois, c'est une question d'une personne et j'essaie au maximum de répondre à tout le monde, quand ça reste des questions raisonnables. Donc vous avez environ 5 000 commentaires de ma part où j'essaie d'aider les gens, de leur fournir une piste ou une réponse. Et si je ne l'ai pas, puisque ça arrive très souvent, on verra dans la formation que sur l'immobilier, il y a besoin de compétences différentes et qu'on a rarement une personne qui peut nous éclairer sur tout, il faut souvent aller chercher ailleurs. Donc sinon, j'essaie d'orienter les gens. Mais voilà, vous pouvez, hop, on regarde, rien que sur l'allocation vide, vous avez déjà matière à regarder, 360 commentaires avec mes réponses. Il y a cette rubrique affichée, les commentaires suivants, là. Et puis voilà, c'est parti, vous pouvez déjà passer un peu de temps à ce niveau-là. Donc ça vous fait déjà une bonne base. Et donc effectivement, je n'ai pas besoin de vous raconter quoi que ce soit. Allez regarder et puis vous verrez ce que j'écris ou pas. Par ailleurs, je vous disais, j'ai déjà écrit deux livres sur l'immobilier. Ils sont en haut ici. Il y a un guide sur optimiser votre Pinel et un guide sur l'allocation immobilière que vous retrouvez aussi sur la droite du site. Et donc là, c'est pareil, ces guides existent depuis plusieurs années. J'en ai vendu plusieurs centaines. Et donc, vous pouvez déjà voir un peu le sommaire du guide, voir un peu ce qui paraît être déjà important. Donc là, c'est que sur l'allocation vide. Donc c'est une petite partie de la formation immobilière, mais c'est déjà une partie importante. Et là encore, vous avez des commentaires des acheteurs. Donc il y a 79 commentaires des acheteurs. Vous pouvez les lire et voir s'ils en sont satisfaits ou non. Il y en a même sur Amazon. Alors, ils sont toujours sur Amazon. Je les vends quasiment tous via mon site. Parce que sur Amazon, vous verrez que le guide coûte beaucoup plus cher parce qu'Amazon retient 70% de la commission. Et comme je peux les vendre depuis mon site, maintenant, je n'ai plus besoin. Mais il y a quand même une petite dizaine de commentaires sur Amazon aussi. Donc voilà, vous avez déjà de quoi vous faire une idée. Et si jamais la formation vous semble quand même inutile ou excessive en prix, ces deux guides déjà, pour ceux qui ont un pinel ou pour ceux qui veulent un peu se renseigner sur l'allocation vide et commencer à avoir les bonnes bases en impôts, ces deux guides déjà vous apportent énormément à des tarifs beaucoup plus raisonnables. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, vous avez une rubrique à propos, puisque avec une telle visibilité sur Google, on a aussi sollicité par les médias. Et donc dans la rubrique à propos, vous pourrez voir des... Je ne sais plus où j'ai mis ça. Hop, c'est par ici. Donc des articles de journaux, des interventions à la radio, etc. où je suis passé éclairé sur un sujet particulier de la fiscalité. Donc vous avez ici quelques références. Et puis j'imagine qu'avec Google, vous pouvez un peu trouver votre bonheur aussi. Donc c'est mon premier conseil. C'est-à-dire ne vous jetez pas sur cette formation. Prenez déjà le temps d'aller voir sur mon site. Il y a du contenu gratuit et il y en a énormément. Si vraiment la formation vous semble un peu excessive, ne vous conviendrez pas. Réfléchissez aussi éventuellement à l'acquisition des guides qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Et puis sinon, regardez au moins l'entièreté de cette vidéo avec la présentation du plan. Puisqu'on verra que... On va voir d'ailleurs tout de suite que même avec le plan, je peux déjà vous apporter un peu quelques pistes de réflexion, quelques astuces, quelques petites choses à savoir qui est très important de savoir si vous possédiez un bien immobilier. Concernant la formation en elle-même, je vais déjà vous montrer le plan et vous expliquer pourquoi ce plan. Avant toute chose, vous l'avez sûrement vu, moi ma spécialité, ce n'est pas le montage. Je ne vais pas... On va dire que sur la forme, effectivement, cette formation pourrait être améliorée. Je n'ai pas mis un beau fond vert, je n'ai pas mis une super lumière, je n'ai pas sorti mes plus belles chemises, j'ai chaud, je transpire, etc. Moi, j'ai préféré me concentrer sur le contenu, sur le fond. Et donc, voilà, clairement, ce n'est pas mon métier de mettre tout ça en forme. Je me suis fait accompagner comme j'ai pu, mais ça m'a demandé déjà tellement de temps pour mettre tout ça en place que j'ai préféré, on va dire, abandonner un minimum la forme et puis me concentrer sur le fond pour que le contenu de la formation, lui, soit pertinent au maximum et vous aide au maximum. Donc, si jamais vous venez à acheter la formation, ça va se présenter ainsi. C'est-à-dire que vous allez avoir un espace dédié sur mon site où vous pourrez naviguer et du coup, regarder la formation. Donc, vous aurez un espace comme on voit ici. Alors là, moi, c'est mon espace personnel, donc il y a mon logo, mais vous, vous aurez ici soit un avatar, soit une petite image qui vous permettront d'aller sur votre espace pour voir ce que vous avez acheté ou non, où vous en êtes, etc. puisque, pour l'instant, j'en ai qu'une, mais l'idée, à terme, c'est que j'en fasse plusieurs pour les micro-entrepreneurs, pour les successions, etc. Et tout à droite, vous aurez votre espace de connexion. Et donc, sinon, l'interface est assez simple. On a le plan sur la gauche. Donc, vous voyez, cette formation se déroule en sept parties. On a l'introduction, le premier chapitre sur la location vide, le deuxième sur le meublé, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. À chaque fois, à l'intérieur de ces, on va appeler ça des chapitres, à l'intérieur de ces chapitres, vous avez des leçons, puisqu'on a certains chapitres qui se suffisent à eux-mêmes, mais dans d'autres, je suis obligé vraiment de développer leçon par leçon. Et du coup, voilà, sur la location vide, on a, bon là, ça s'appelle des chapitres. Donc là, on va dire qu'on a dix chapitres. Et donc, tout à la fin, on a le quiz. Donc, vous pouvez naviguer à travers cette interface, très simplement. La location meublé, on a trois chapitres. Et puis ensuite, les dernières parties se suffisent à elles-mêmes avec un quiz à la fin. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que vous passiez de rubrique en rubrique. Pour chaque rubrique, vous avez un petit texte, la vidéo de présentation. Et on va en prendre une un peu plus conséquente, puisque là, c'est l'introduction. Je ne sais pas, on va par exemple décider d'aller voir la location meublée, le Airbnb et les changements 2021 pour la location meublée. Voilà, donc par exemple, ce chapitre. Donc ici, on a la vidéo qui vous présente du coup, tout ce qu'il faut savoir sur le Airbnb et les changements 2021 pour le LMNP. À chaque fois, je vous mets en disponible le fichier que j'ai utilisé, c'est-à-dire que pour chaque cours, j'ai fait des supports avec, que ce soit des exemples, des schémas, des calculs chiffrés. On fait tout ça ensemble, comme moi, je le ferai si j'avais le cas. Et je vous joins aussi des liens utiles, donc que ce soit des articles de mon site ou d'autres, si des fois, j'en juge des pertinents, et surtout, les textes en vigueur, puisque je vous l'ai dit, nous, on est là pour faire du concret, faire du pratique. Donc, voilà, tiens, j'ai entendu dire qu'on pouvait déduire les frais kilométriques, mon banquier qui a investi dans l'immobilier, il m'a dit qu'il pouvait enlever les frais de notaire, les frais de courtier, je ne sais pas trop. Là, on va savoir. On travaille de manière pratique. Le texte en vigueur, il est là. Je vais vous montrer comment les trouver, parce que du coup, quand je filme mon écran, je peux vous montrer par Google comment on va chercher le texte en vigueur. Et on va aller regarder ensemble et on va voir ce qui est vrai ou non. Donc, c'est vraiment, voilà, une formation que je veux pratique. Alors, pour autant, moi, je suis très ouvert à tout. C'est-à-dire que, bon, à l'heure, s'il y a des stratégies un peu de filou, s'il y a des stratégies un peu borderline, tiens, si j'essaie de déduire ces travaux alors que je n'ai pas trop le droit, alors j'ai déduit les travaux, mais en fait, j'ai rendu le bien à l'acheteur, etc. Bon, moi, j'évoque ces choses-là, au contraire, je n'ai pas de tabou là-dessus, c'est-à-dire que, comme mon idée, c'est de vous apporter sur la fiscalité mais aussi sur les astuces, les astuces, on va toutes les évoquer, qu'elles soient viables ou qu'elles ne soient pas. Par contre, si on parle d'une astuce qui, à mon sens, est risquée ou ne figure pas dans les textes, je n'aurai aucun mal à vous le dire et on le verra avec les textes. Et donc, je ne vais pas passer sur ces astuces, on va les aborder puisqu'elles sont importantes. Mais dès que quelque chose n'est pas possible ou n'est pas permis explicitement par le texte, tout de suite, on mettra en relation le risque, c'est-à-dire de dire si je déduis cette charge alors qu'en vrai, si on regarde le texte, on n'a pas le droit, quel est le risque ? Est-ce que j'ai déjà vu des redressements là-dessus ? Est-ce que c'est fréquent ? Si j'en ai un, qu'est-ce qui se passe ? Combien je vais payer ? Quelle majoration ? Etc. Donc, on va aller au niveau pratique et concret mais pour autant, je n'ai aucun mal à tout évoquer. Et donc, une fois que vous avez l'accès, il suffit de lancer la vidéo et puis, vous pouvez la regarder soit dans l'ordre soit en grand écran. On peut avancer. Donc là, vous voyez, on va aller voir les déclarations aussi, comment remplir les cases, etc. Donc l'idée, souvent je réduis l'écran et puis je réduis là où je me filme et je vous montre l'écran puisque c'est souvent ça qui est important. Et on peut aller voir un peu plus loin, je pense que je présente des schémas. Donc j'ai réalisé des schémas que ce soit sous Word ou des exercices sous Excel, etc. Donc l'idée, c'est que je peux vous les montrer et surtout, je peux vous les expliquer pour qu'on garde réellement la bonne structure. Hop, pas trop spoiler quand même. Donc voilà, en tout cas, pour cette vidéo. Donc au niveau du plan, on va revenir au début. Le plan, je vous l'ai dit, est très important. Donc j'ai laissé la formation libre, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement naviguer comme vous voulez entre les chapitres, entre les leçons, les revoir autant de fois que vous voulez. La formation est disponible un an. Donc à partir du moment où vous l'achetez, vous avez un accès pendant un an. Et chaque année, je proposerai des renouvellements. Je n'ai pas encore fixé mon tarif, mais voilà, entre 50 et 100 euros pour renouveler. Alors pourquoi un accès limité ? Tout simplement parce que ces formations, je les mets à jour régulièrement. Je procède ainsi, je fais comme avec mes e-books. C'est-à-dire que pour mes e-books, tous les acheteurs, je leur donne mon mail, ils peuvent m'envoyer leurs remarques, leurs questions, les demandes récurrentes. Dès que je reçois la même question plus de deux fois ou la même remarque plus de deux fois, j'ajoute immédiatement la réponse à cette question où j'essaie de pallier cette remarque dans l'e-book. Et du coup, je fais ça depuis trois ans et au bout de un an, j'avais du coup un ouvrage réellement très complet qui répondait à quasiment toutes les demandes. Et aujourd'hui, au bout de trois ans, je n'ai quasiment plus de questions puisque je n'ai plus de demandes en fait. Je les ai toutes eues entre guillemets. Donc ça, c'est le premier aspect. Je fais la même chose avec la formation. Je vais vous donner mon mail à la fin de la formation et vous pourrez m'envoyer vos questions, vos remarques, vos demandes, des choses qui n'ont pas été claires. Et dès que je reçois deux fois la même chose, je vais ajouter une vidéo pour pallier à ça. Et donc, on va le voir ici. Je pense que j'en ai un peu partout. Régulièrement, il y a une vidéo que j'appelle FAQ, foire aux questions. Donc dès qu'on a fini un point important, je fais une vidéo foire aux questions avec les questions qui me reviennent régulièrement sur le sujet qu'on vient de traiter. Et donc, c'est un peu ma force aussi. Comme j'ai déjà vendu beaucoup d'e-books et répondu à énormément de commentaires, les questions récurrentes, les choses qui passent mal à la compréhension, j'en connais une bonne partie. Et donc, j'ai intégré ça dans ces vidéos foire aux questions où je réponds régulièrement aux questions qui m'arrivent. Et donc, toutes ces vidéos foire aux questions seront actualisées. Et dès que j'ai plusieurs fois la même remarque, je vais les actualiser et remettre ça à jour. Donc, c'est une formation qui va aussi être évolutive. Le deuxième aspect, c'est que la fiscalité immobilière, elle évolue. Et j'ai envie de dire, elle évolue constamment. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'être réactif si on veut faire le choix au bon moment et ne pas le subir. J'ai un exemple très simple. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo et puis je la mets en ligne. On est fin mars 2021. Je sais déjà, je vous ai prévenu il y a un an pour ceux qui lisent mon site, que sur la déclaration à venir, donc la déclaration de mai 2021, on a une nouvelle case qui va apparaître pour ceux qui louent un bien vide et qui remplissent une déclaration de revenu foncier. Cette nouvelle case, je sais qu'elle arrive. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore le formulaire, donc je ne peux pas la montrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais écrire un article sur le sujet et dès qu'elle sera, dès que la déclaration sera en ligne, je vais pouvoir tourner une vidéo où j'explique comment ça marche et cette vidéo sera intégrée à la formation. Donc, voilà, c'est une formation qui évolue de manière, par exemple, beaucoup plus importante. L'an dernier, sur la déclaration d'impôt 2020 des revenus 2019, à l'heure où je tourne celle-ci, on avait plein de nouvelles cases pour les travaux puisqu'il y avait un traitement spécifique pour les travaux, toujours pour les biens qui louent vide, pour les gens qui louent un bien vide. Et donc, on va même passer par Google, je vais vous montrer. Si je tape déclaration des revenus fonciers 2020, nouvelles cases travaux, j'ai bon espoir, voilà, qu'on tombe sur mon site puisque, l'an dernier, j'avais alerté les gens sur comment remplir ces cases et donc, il y avait tout un article entier sur ces notions de travaux d'urgence, etc. Donc, voilà, on retombe sur un article de mon site et on peut voir ces nouvelles cases qu'il fallait remplir correctement. Pour aller plus loin, sur ces nouvelles cases, on se rendait compte au moment de remplir la déclaration 2020 que ceux qui avaient fait des travaux en 2019, s'ils ne l'avaient pas fait, j'ai envie de dire, correctement, ils étaient très perdants parce qu'ils pouvaient déduire que la moitié. Il se trouve que cet aspect, je vous en avais déjà parlé en 2018 pour ceux qui étaient sur mon site et donc, ceux qui me suivaient en 2018, ils ont pu faire leurs travaux correctement et du coup, au moment de la déclaration 2020, eux, ils ont pu, on va dire, remplir les bonnes cases et ils ont pu avoir le gain fiscal qui était potentiellement énorme à ce moment-là. Donc, voilà pourquoi il y a une mise à jour entre guillemets qui devait être payante. Pourquoi l'accès n'est valable qu'un an ? Puisque ce n'est pas une formation que je m'enligne et que je laisse dans un coin. Cette formation, elle évolue régulièrement. Je vais ajouter des vidéos régulièrement et c'est très important puisqu'il y en a qu'on subit. C'est-à-dire que là, si avec moi, vous apprenez que cette nouvelle case arrive sur la déclaration 2021, c'est un peu trop tard. Il faudra juste remplir correctement. Mais pour autant, des fois, il va y avoir des nouvelles astuces que je vais présenter, on va dire, au bon moment, dès qu'elles sortent puisque c'est vraiment ma force. Ma spécialité, c'est l'impôt et je suis de manière très précise ce qui arrive. Et donc, si une opportunité se présente, là, du coup, elle sera en ligne. Donc, voilà, c'est un des aspects important et vous l'avez sûrement vu là aussi, sur l'aspect location meublée, on a un changement pour 2021 et même si je fais la formation en mars, ce changement, il est déjà dedans. J'attends le décret, c'est ce que j'explique dans cette vidéo-là. On a déjà quelques pistes, mais on attend le décret pour voir ce qui se passe réellement. Dès que le décret sort, cet aspect-là sera mis à jour. Donc, c'est une formation qui est évolutive et voilà, au fur et à mesure des nouvelles vidéos apparaissent et donc, elle est valable seulement une année et avec un renouvellement qui sera un prix plus light. Sur le déroulement lui-même, donc là encore, très important, même si vous pouvez vadrouiller entre les chapitres ou autres, mon conseil, et à mon avis, c'est un bon conseil, regardez-la dans l'ordre. C'est vraiment très important. même si vous êtes un professionnel, je vous conseille quand même de la regarder dans l'ordre. La raison est simple, je vous l'ai dit, on part de très simple et on va vers du très compliqué. Et donc, si il y a des notions qui sont abordées dans les premiers chapitres qui sont primordiales, c'est quoi un revenu foncier brut, c'est quoi un revenu foncier imposable, c'est quoi une tranche d'impôt, comment la calculer, tout ça, c'est abordé au début parce que c'est, on va dire, simple à comprendre et ça permet après de mieux comprendre la suite. Si vous partez direct et que vous regardez la vidéo sur faut-il louer meublé ou vide ou SCI alias LIR et que vous n'avez pas acquis ces premières notions que j'amène au départ, ça va mal se passer. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre, etc. Donc, je vous invite vraiment à la regarder dans l'ordre, c'est structuré pour être vu dans l'ordre. Donc, les notions simples sont à porte-début, puis on utilise ces notions pour aller vers des choses plus compliquées. Il y a bien des exemples chiffrés à chaque fois pour être sûr que tout le monde comprend bien. j'ai ajouté des quiz pour que, donc là, c'est pareil, vous les faites ou pas, il n'y a aucune obligation, mais effectivement, si le quiz se passe bien, c'est que vous êtes capable d'aller à la suite et que c'est que la suite va bien se passer. Donc, je vous invite à la regarder dans l'ordre. Donc, la structure, elle est assez simple. On a une première partie sur la location vide, ensuite, le meublé, puisqu'on a vu des meublé, ça n'a rien à voir. Troisième partie, le choix, est-ce que je loue vide ou meublé ? Donc, il faut d'abord avoir vu comment le vide marche, puis comment le meublé marche, et ensuite, je peux voir comment je fais le choix entre vide et meublé, parce qu'on a l'air que ce n'est pas un choix simple. Quatrième partie, sur la SCI, puisque là, tout de suite, on passe encore sur autre chose, vide, meublé, SCI, donc on verra SCI, à l'IR ou yes, et dernière partie, sur la plus-value. Donc, c'est vraiment un ordre à respecter, puisqu'on voit d'abord en cours de vie du bien comment ça se passe, ce que je fais vide, ce que je fais meublé, comment je choisis entre les deux, il y a la SCI aussi, c'est quoi la différence ? Et, on voit aussi, bah tiens, mais quand je revends mon bien, il y a un nouvel impôt, donc on voit la partie plus-value. Donc, cette structure est vraiment importante, et puis, bah tout à la fin, je vous ai fait un schéma récap, pour être sûr que tout le monde ait vraiment bien compris la structure avec ce qui arrive à la fin. Donc, la première partie sur la location vide, qui pour moi est la partie la plus importante, et où je pense que vous pouvez apprendre le plus de choses. Moi, j'aime beaucoup cette partie, parce qu'on verra que c'est des choses qu'on peut faire seul, et on verra que c'est des aspects où tout le monde découvre quelque chose, en général. Quand je fais cette partie-là de la formation, même les gens qui louent un bien depuis 15 ans, même les experts comptables, ou les gens qui, les agents immobiliers, les notaires, tout le monde découvre quelque chose à un moment ou à un autre de cette formation, et me dire, ah purée, si j'avais su, j'aurais pu déduire ça, j'aurais pu faire comme ça. Donc, c'est une partie que moi j'aime beaucoup, où je suis pleinement expert vraiment à ce niveau-là, donc cette partie est importante. Donc, la première leçon, c'est le choix entre deux régimes, puisqu'on verra que sur l'allocation vide, on a le choix entre deux régimes. Donc déjà, c'est quoi ces deux régimes, comment ça marche ? La deuxième, primordiale, on verra, c'est quoi la tranche marginale d'imposition, et surtout, comment la calculer correctement, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment la calculer, je vais aussi vous donner des outils pour vous dire, bon, si le calcul, là, ça vous embête, vous venez là, vous me demandez ici, et je vous la donne, parce que vous ne pouvez rien faire. sans la tranche marginale d'imposition, c'est impossible de réfléchir correctement et de louer son bien correctement, de maîtriser l'impôt, ce n'est pas possible. Donc, il vous faut cette tranche marginale d'imposition, c'est une notion qui est primordiale. Et du coup, je veux dire, regardez les vidéos suivantes sur le meublé ou autre, en ne connaissant pas cette tranche d'imposition, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas possible. Donc, cette partie-là est primordiale aussi, et puis ensuite, on verra le cas du déficit foncier, parce qu'on verra que si vous louez vide et qu'il y a un déficit, il y a des régimes particuliers. Tout ça, c'est l'aspect, on va dire, théorique sur la location vide. Donc, dès que c'est fini, une petite fois re-question, puisque je connais les demandes régulières à ce moment-là, les choses qui peuvent coincer, les petites questions pièges. Donc, on voit les questions que je reçois régulièrement depuis un petit moment. Et on passe aux pratiques. Donc, tout de suite, maintenant, j'ai compris comment ça marche, comment je fais ? Comment j'accède au formulaire pour la déclaration d'impôt ? Donc, on va voir comment on accède. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, l'espace en ligne 2021, il n'est pas disponible. Je peux vous dire que le 12 avril, on ne sait pas encore si c'est le 12 ou le 9, mais le 12 avril, quand le service impôt Gouvre, ouvre, je tourne immédiatement la vidéo pour vous montrer les nouveaux accès, si jamais l'interface a changé ou je ne sais quoi. Et tout de suite, celle-ci, elle est mise à jour. Donc, encore une vidéo importante. Ensuite, la primordiale, la liste des charges déductibles case par case. Donc ça, c'est indispensable. Qu'est-ce que je peux déduire si je loue vide ? Donc là, énormément d'assus dans cette vidéo. Est-ce que les frais de courtier rentrent dedans ? Au niveau des frais de notaire, qu'est-ce que je peux mettre ? Au niveau du prêt, je ne mets que les intérêts d'emprunt ou je ne mets que l'assurance emprunteur ? Là, c'est une erreur, il y en a plein d'autres. Donc, voilà, cette partie est primordiale. Et puis là encore, voilà, pas de supposition, pas de, tiens, on m'a dit que, non, les textes en vigueur sont là, je vais vous montrer comment on y va et on va les regarder ensemble. Ils sont très clairs. Et encore une fois, on fera, tiens, voilà, cette charge n'est pas dans les textes. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je dois la mettre ou pas ? Qui interprète ? Quel est le risque ? Donc, c'est vraiment une partie importante. Les travaux, bien entendu, quels travaux sont déductibles et quels ne le sont pas ? Comment je fais si je ne le trouve pas dans le texte ? Avec, bon, les classiques, tiens, je mets des arbres dans mon jardin, du bien que je loue, est-ce que c'est déductible ? Je ne le trouve pas dans le texte. Qu'est-ce qui se passe si je le mets, si je ne le mets pas ? Je refais le toit, je refais ceci. Donc, ça, un grand classique. Et puis, je vous disais, on ira même sur des choses, voilà, toutes les astuces possibles. Je n'ai plus d'idée en tête, mais j'ai acheté un truc chez Laura Merlin pour ma résidence principale. Est-ce que je peux le déduire ? Oui ou non ? Si je n'ai pas le droit, quel est le risque ? Voilà, on va vraiment... Moi, j'ai eu plein de demandes, donc maintenant, j'ai pu un peu restituer tout ce qu'on m'a sorti. Ensuite, encore une chose très importante, les charges déductibles avant le début de l'allocation, puisqu'il est tout à fait possible de déduire certaines charges même si le bien n'est pas encore loué. Donc là, on verra encore les conditions, quel type de charge, quel délai avant de louer, etc. Et la partie très importante, maintenant, on a le prélèvement à la source de l'impôt. Donc, on verra déjà comment est calculé l'acompte. On va voir que c'est des accomptes qui sont pris sur le foncier, mais aussi l'impact sur le taux, puisqu'on verra que vos biens immobiliers impactent le taux, qui pourtant n'est pris que sur vos salaires, mais ça impacte quand même. Donc, on verra cette articulation. Les cas plus importants, les gens, on verra qu'ils sont en PAX ou autres, on verra que c'est très compliqué entre les deux s'il bien n'appartient qu'à l'un ou l'autre. Et le pire, les gens qui divorcent ou qui se séparent, puisque maintenant, on a un système de restitution, donc il faut faire très attention à qui a payé quoi, à qui doit être restitué la somme payée à la source, etc. Donc, cette partie assez longue, assez technique, mais aujourd'hui, on ne peut pas trop y couper. Et donc, encore une fois, la foire aux questions, cette fois, sur l'aspect pratique pour vérifier que tout est bien enregistré. Une fois que cette partie est acquise, on peut basculer sur le meublé, puisque vide, meublé, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on est obligé de recommencer un peu le travail qu'on a fait sur l'aspect location meublé. Donc, cette fois, c'est au niveau des leçons assez un peu plus court. D'abord, on a une première vidéo sur la location meublé non professionnelle, avec le micro-bic vs. le régime réel. Et donc, là encore, comment ça marche, comment ça se calcule. j'ai entendu parler d'amortissement, est-ce qu'il faut vraiment un expert comptable ou pas ? Et vous verrez que moi, je n'ai aucun mal à m'arrêter. On verra que dès qu'on entre dans des choses, des fois sur le meublé, des fois sur la SCI, mes compétences ne suffisent plus. C'est-à-dire que si moi, demain, je faisais une SCI à l'IS, du meublé en réel, on verra, moi, je ne pourrais pas tout faire tout seul. Là, j'aurais besoin d'aide. C'est-à-dire que, il y a un moment, je suis limité. Ma spécialité, c'est la fiscalité du particulier. Et ensuite, on a la fiscalité du professionnel avec les experts comptables qui sont les référents là-dessus. Et puis, on a aussi des besoins au niveau pratique, faire des statuts, etc. Donc, je n'ai aucun mal à vous dire quand moi, ma compétence s'arrête et dire, attention, l'expert comptable, il est bien meilleur que moi. C'est moi qui irai lui poser des questions. C'est aussi l'idée, c'est de vous dire, tiens, là, vous pouvez tout faire seul, là, on s'arrête. Donc, dans ces parties-là, on verra tout ça. Bien sûr, on évoque le Airbnb puisque là, ça se développe énormément. Et surtout, on a un changement au niveau, en 2021, pour la location meublé non professionnelle et la location meublé professionnelle qui risque de toucher pleinement le Airbnb. Donc là, très important. Et donc, encore une fois, dès qu'on aura aussi le décret, cette vidéo sera mise à jour encore plus puisque là, on a encore des points qui sont un peu flous. une foire aux questions et un quiz pour vérifier que tout est bien enregistré. La troisième partie, le classique, est-ce que je loue vide ou est-ce que je loue meublé ? Si vous lisez mon site, il y a déjà des articles là-dessus, vous savez que c'est un choix qu'on ne peut pas faire comme ça, c'est impossible. Moi, quand j'ai des demandes comme ça, vous pouvez me dire si je loue à louer vide ou meublé, je suis désolé, c'est un devis qui peut être entre 600 et 1500 euros parce que ça demande un temps assez long et une expertise importante. Et donc, l'idée de cette partie, déjà, quand vous aurez regardé les deux premières, vous comprendrez pourquoi ça demande du temps et de l'expertise et ensuite, là, c'est de vous montrer comment je procède. C'est-à-dire, on va prendre un fichier Excel et c'est parti, année 0, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe en vide ? Qu'est-ce qui se passe en meublé ? Est-ce que je gagne ou est-ce que je perds de l'impôt ? Donc, c'est de vous montrer comment vous pouvez le faire seul, quels outils utiliser, est-ce qu'il y a des simulateurs gratuits où je peux faire mes simulations avec mon nombre de parts, en prenant en compte mes enfants, mes autres biens, mes autres revenus, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de cette partie-là. C'est que, grâce à cette formation vidéo, vous puissiez clairement réussir à faire ce choix-là et réussir à le faire seul, c'est-à-dire vraiment tout comprendre et faire vos calculs tout seul. Donc, c'est l'idée de cette partie-là. Ensuite, on bascule sur la SCI. Vous l'avez peut-être compris dans l'introduction, mais moi, toutes ces vidéos sur la SCI qui vous promettent de devenir rentier, ça ne me plaît pas trop. Donc, on va voir, déjà, SCI, est-ce que c'est vraiment bien ou pas ? LIS ou LIR, tiens, il y a deux possibilités. Donc, l'idée, voilà, ce n'est pas de vous dire ça c'est nul, ça c'est bien, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs régimes fiscaux et l'idée, c'est de trouver le bon pour que ça réponde à vos besoins, à vos objectifs et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous dire attention, vous avez le choix là, vous avez ces trois, quatre choix, prenez le bon pour que ça réponde à vos besoins, à vos objectifs et donc, parfois, la location vide est bien meilleure, parfois, le meublé s'impose largement et parfois, c'est la SCI et donc, mais ce n'est pas une solution miracle, il faut que ce soit adapté au bien immobilier et aux besoins, objectifs, au revenu de la personne selon ce qu'elle a envie de faire, selon son rapport à l'impôt, etc. Donc, une partie assez lourde, assez conséquente avec la SCI, à l'IS ou à l'IR, donc là, beaucoup de schémas puisque c'est assez dur à expliquer, donc c'est vraiment que vous sortiez en comprenant comment ça marche, tiens, j'ai cette structure de SCI à côté, qu'est-ce que je dois faire, comment ça se passe si je veux récupérer l'argent, qui paye quoi, est-ce que c'est moi ou la SCI ? Donc, tous ces aspects-là sont évoqués là-dedans et puis on finit après avec le sort de la plus-value puisque vous allez payer de l'impôt en cours de vie du bien en percevant les loyers, mais vous allez aussi en payer à la sortie puisqu'au moment où on vend son bien, on paye un impôt sur la plus-value si jamais notre bien a pris de la valeur et parfois on paye aussi un impôt sur la plus-value même si notre bien n'a pas pris de valeur. Donc, on verra les différents types de plus-value, comment c'est calculé et selon le régime que vous avez pris, vous allez supporter un calcul de plus-value différent. Et donc, un schéma récap à la fin pour être sûr que la structure du cours est bien ancrée dans votre tête et une fois qu'on a la structure de tous ces régimes, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y retrouver et de mettre le bon régime pour que ça réponde à nos besoins et objectifs. Donc, voilà pour le plan de cette formation sur l'immobilier. Bon, j'espère que ça vous convaincra d'aller plus loin. En ce qui concerne le prix, c'est vrai qu'il peut s'avérer assez cher. J'espère que déjà vous avez vu qu'à travers le plan et à travers ce que je peux vous apporter potentiellement, on peut espérer quand même s'y retrouver sur la qualité de la formation. Sinon, quand même, trois aspects à prendre en compte. Le premier, je vous l'ai dit, c'est que déjà la formation peut vous aider à faire le bon choix au bon moment et donc, en faisant le bon choix au bon moment, on fait souvent ou parfois une économie fiscale importante. Ceux qui suivaient mon site en 2018 et qui ont fait leurs travaux correctement, clairement, je peux vous dire qu'il y en a certains au moment de la déclaration 2020, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une économie de plusieurs milliers d'euros juste en faisant les travaux au bon moment ou en ne les faisant pas au mauvais moment. Donc, du fait qu'elle soit mise à jour et qu'on soit averti à l'avance de ce qui va se passer, du moins le plus tôt possible, on a quand même vraiment une plus-value par rapport à d'autres formations où vous ne l'aurez pas puisque vous aurez d'autres choses, puisque les gars sont spécialistes de l'immobilier, ils apportent des choses que moi je n'ai pas, mais moi voilà, au niveau spécialité de l'impôt, vous aurez une mise à jour qui peut du coup faire pencher la balance aussi. Le deuxième aspect, c'est l'aspect correction de la déclaration, puisque vous verrez que je joins un courrier de correction quand je présente la manière de remplir la déclaration d'impôt, puisqu'on a trois ans pour corriger sa déclaration et donc il y a beaucoup d'acheteurs de mon guide, que ce soit le Pinel ou sur la location immobilière, qui peuvent corriger leur déclaration en se rendant compte qu'ils ont oublié de déduire des charges et donc on a une restitution fiscale, tout simplement, on écrit au fisc, on dit, je viens d'apprendre que j'avais le droit de déduire ça et je ne l'ai pas fait, et si on fait ça dans les temps, le fisc corrige et il nous rembourse le trop d'impôt qu'on a payé. Alors, ce n'est pas garanti, peut-être que vous avez tout fait correctement, peut-être que vous êtes trompé dans l'autre sens et dans ce cas, j'en parle juste après, mais en tout cas, il y en a certains qui, grâce à cette formation, vont pouvoir aussi récupérer de l'argent grâce au courrier de correction. Et le troisième aspect, c'est un aspect souvent que les gens ne voient pas ou ils ne le voient qu'au moment où ça arrive, il y a un risque de redressement fiscal quand on fait mal les choses, formulez autrement, si vous avez déduit des charges auxquelles vous n'aviez pas le droit, mais par exemple, même aussi des gens qui prennent des régimes particuliers sans se rendre compte qu'il y a des démarches administratives à faire, qu'il y a des papiers à remplir ou autre, et bien un jour, le fisc ou je ne sais qui leur tombe dessus et ça fait une charge importante à payer parce qu'ils ont fait une erreur. Et donc, à travers cette formation, l'idée, c'est aussi de vous sensibiliser là-dessus, c'est-à-dire, ben voilà, au moins vous remplissez correctement, donc le contrôle fiscal, il n'y en aura pas. Donc, vous dire là, attention, il vous faut tel professionnel, tel professionnel, parce qu'il y a ces papiers à remplir et ça, vous ne pouvez pas le faire seul et moi, je ne peux pas le faire pour vous, ben voilà, vous évitez de vous en rendre compte tout d'un coup dans deux ans et de devoir supporter une charge qui n'était pas prévue. Donc, voilà, même si la formation coûte plusieurs centaines d'euros, on a quand même ces trois aspects qui, ben je trouve, peuvent justifier le prix et puis, ben sans compter, ben voilà, tout le contenu que j'ai mis dans la formation et puis tout ce que ça vous apporte, moi, je l'espère, au niveau connaissance. Pour conclure cette vidéo, on va regarder un peu au niveau pratique comment ça se passe. Donc déjà, comment ça se passe pour le paiement et après pour, ben du coup, avoir accès à la formation avec votre espace personnalisé. Et puis, je ferai une petite digression pour vous montrer au niveau des quiz, puisque dans la formation, j'ai fait pas mal de quiz, qu'on peut faire ou non, il n'y a aucune obligation. et certaines personnes ne trouvent pas comment voir les réponses aux quiz. Donc, je vous montre en direct puisque effectivement, ben les quiz ont été créés selon déjà les demandes régulières des gens et puis ils ont aussi un intérêt pédagogique. C'est-à-dire, je fais des cas des fois un peu particuliers ou qui me reviennent souvent. Et donc, c'est très intéressant d'aller voir la réponse des quiz puisque chaque problème il y a sa réponse. Donc, au niveau pratique, donc si je me remets sur la page de la formation ici, donc il y a plusieurs étapes. La première, ben clairement, ça va être de payer la formation. Donc, au niveau, pour ce qui se fait de manière automatique, vous avez deux options. Donc, ça se passe avec ce petit bouton-là, suivre ce cours. Donc, si vous cliquez ici, vous avez deux choix. Soit vous pouvez payer par Paypal, soit vous pouvez payer par carte de crédit. Que ce soit Paypal ou par carte de crédit, ça veut dire qu'automatiquement, vous allez avoir accès directement à la formation juste après le paiement. Si jamais certains veulent payer par virement bancaire, c'est tout à fait possible. Il suffit de me contacter, je vous ai mis le RIB dans les annexes de cet article. Par contre, déjà, j'attends d'avoir le paiement et c'est moi qui vais, entre guillemets, valider votre accès à la main. Donc, on a un tout petit délai. Par ces deux biais-là, il n'y a aucun problème. Donc, d'abord, il faut utiliser Paypal ou une carte de crédit. Donc, on vous demandera la carte de crédit ou votre login Paypal. Puis, une chose très importante, au moment où vous allez utiliser votre carte de crédit, on vous demandera aussi un email. Cet email que vous renseignez, que ce soit l'email de la carte de crédit ou l'email Paypal, il est très important puisque c'est ce même email qui va vous servir à avoir un accès sur mon site et le site va reconnaître que cet email a payé et donc, va vous donner accès à la formation. Alors, si jamais ça ne vous convient pas si vous voulez prendre un autre email, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Par contre, encore une fois, pareil, il faudra m'écrire et donc, moi, je traite ça. Alors, je suis connecté, j'ai l'air quasiment H24, j'ai envie de dire, à part quand je dors, mais voilà, il y aura un petit délai de quelques heures le temps que je vois votre demande et que je change cet email il reste à ce niveau-là. Donc, au niveau automatique, ceux qui payent par Paypal ou par carte de crédit, dès qu'ils auront payé, ils seront redirigés vers cette page-là, donc une page de remerciement de l'achat de la formation avec une petite démarche où on vous explique qu'il faut utiliser l'email que vous avez renseigné pour le paiement afin de créer votre compte via l'onglet connexion et une fois que ce compte est créé, vous pouvez commencer la formation. Ceux qui ont déjà créé leur compte et qui ont validé un paiement avec le même email peuvent aussi commencer la formation directement. Donc, soit vous lisez mon petit blabla ici et puis vous suivez les instructions, soit je vais vous montrer comment faire en direct. C'est très simple, une fois que vous avez payé, vous revenez sur cette carte et du coup, sur cet article, pardon, et ici, on a connexion. Donc, une fois que vous cliquez sur connexion, vous pouvez créer un compte ici. Donc, si vous cliquez ici sur créer un compte, vous pouvez même le faire avant d'acheter la formation, on va vous demander une adresse email et un nom d'utilisateur pour créer votre accès à la formation. Et donc, une fois que vous avez renseigné une adresse email, vous allez recevoir un email vous permettant de créer un mot de passe. Une fois que vous avez ce mot de passe, c'est très simple, à chaque fois que vous venez ici, vous cliquez sur connexion et vous mettez votre adresse email et vos mots de passe et donc, vous êtes connecté. Alors, si vous faites ça sans avoir payé, vous pouvez, mais ça n'a aucun intérêt puisque l'accès à la formation, vous pouvez essayer si vous voulez, mais l'accès à la formation, il vous sera donné uniquement si l'email de l'accès a été reconnu comme un email ayant payé la formation. Donc, vous pouvez le créer avant, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, après, ça veut dire qu'une fois que vous avez reçu cet email et créé votre mot de passe, il suffit de venir sur cette page et de cliquer sur connexion de se connecter pour suivre le cours. L'accès à la formation se fait via cette petite rubrique bleu ciel ici et donc, voilà, à chaque fois que vous cliquez ici, vous serez redirigé vers la formation. On va regarder et puis, vous pourrez commencer à la suivre. Donc là, clairement, moi, je ne suis pas connecté ou je suis avec un compte qui n'a pas d'accès. Donc, si je clique ici, on va me remettre sur la même page. C'est-à-dire que là, il va identifier que moi, je n'ai pas encore payé la formation. Donc, je vais me connecter avec un accès. J'en profite pour montrer qu'il y a de rares cas où les acheteurs ont eu, alors pas un bug, mais une interface un peu particulière. C'est-à-dire que après avoir acheté, donc après avoir cliqué sur connexion pour créer un compte, donc les personnes ont créé leur compte avec un nom d'utilisateur, un email, ils reçoivent un email leur demandant de changer de mot de passe et ils tombent sur cette page. Donc, c'est une page où on leur donne un nouveau mot de passe et ils peuvent aussi le changer à cette étape-là. Donc, nous, on va garder ce mot de passe. Donc, ça, si vous changez votre mot de passe ou si c'est la première fois que vous créez l'accès, vous allez recevoir un mail vous disant le mot de passe qui est créé et vous pouvez le personnaliser. On va garder celui-là. Et donc, une fois que c'est fait, il suffit de revenir ici, de cliquer sur connexion et de rentrer d'identifiant le mot de passe et c'est parti, vous avez accès à la formation. Certains passent par les emails, c'est-à-dire que vous allez recevoir un email vous disant que votre mot de passe est créé et que vous pouvez vous connecter. Et donc, des fois, vous pouvez tomber sur ce genre de page, c'est-à-dire qu'au lieu de vous connecter par cette page-là, vous vous connectez par cette page-là, ça, c'est quand vous passez par les emails qui sont envoyés automatiquement. Et donc, ça peut poser problème, donc il y a des fois des personnes qui ont, c'est pas un bug, c'est juste qu'ils sont orientés vers le même endroit, c'est-à-dire que si je me connecte par ce biais-là, je suis bien connecté mais j'arrive sur, c'est l'interface de mon site internet, en fait, je n'arrive pas sur la bonne page. Donc, si vous arrivez sur cette page, aucun problème, vous revenez sur Corrige ton impôt, n'importe comment, vous revenez sur la formation, c'est-à-dire que cette page, elle est mise en avant partout sur le site et puis vous la mettez à jour et normalement, c'est bon, vous êtes connecté. Et donc là, on voit que, voilà, tout d'un coup, je suis connecté, donc je n'ai plus besoin de payer la formation et si je n'étais pas, je mettais connexion, identifiant mot de passe. Donc, voilà, il n'y a aucun problème, ça marche automatiquement. Le seul souci, c'est que les gens qui tombent sur ce bug sont des fois surpris. Ce n'est pas un bug, c'est juste que vous êtes connecté par un autre biais et du coup, vous êtes sur la mauvaise interface. Donc, je vais essayer de régler ça rapidement. Toujours est-il que vous revenez là et l'accès à la formation commence du coup en cliquant sur cette petite ligne bleu ciel. Et donc, cette fois, je vais être orienté vers la formation puisque je suis connecté avec un identifiant qui a payé la formation. J'en profite pour vous montrer l'histoire des quiz. Donc, on a vu déjà l'interface, comment naviguer entre les chapitres, les quiz, etc. On va prendre le premier. Donc, pareil, ces quiz sont mis souvent un jour. On va en essayer un. Donc, on va commencer le quiz. Je vais répondre un peu tout au pif. Des fois, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Voilà, et j'ai fini le quiz. Donc, quand je finis le quiz, je tombe sur cette page où on va me donner mon score. Donc là, j'ai fait 2 sur 5. Et j'ai 3 boutons. Soit je refais le quiz, soit je continue. Ça veut dire que je vais basculer sur la leçon suivante. Soit j'ai View questions. Et donc, je vous conseille vivement de taper ici sur le View questions. Je vais essayer d'ailleurs de traduire ça en voir la réponse. Ce sera peut-être plus simple. Et donc, c'est là où aussi je clique. Des gens me disent ma réponse qui était fausse, la réponse qui était bonne. mais surtout, moi, je vous ai mis un texte ici vous expliquant pourquoi c'est bon et quel était le raisonnement à suivre. Et ça, pour chaque question. Donc, il y a des textes qui des fois sont importants ou conséquents. Donc, je vous invite à bien les regarder. Au niveau des quiz, aucune obligation. Bien sûr, vous faites comme vous l'entendez. Donc, voilà pour le niveau pratique. Donc, pas grand-chose à dire. si vous payez par Paypal ou par carte de crédit, il suffit ensuite de créer l'accès avec le même mail. Et du coup, vous recevez automatiquement la mise en place du mot de passe. Et puis, vous repassez tout le temps par cette page pour vous connecter et pour mettre l'accès à la formation. Une fois que vous êtes connecté, en réalité, vous serez en connexion continue. Et du coup, dès que vous revenez là, vous pouvez suivre la formation comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de le rentrer à chaque fois. Donc, tout ça, c'est automatique. Si vous souhaitez payer par virement bancaire, mais aussi des fois pour les entreprises qui veulent faire plusieurs accès, c'est-à-dire que si vous l'achetez, la formation, c'est un seul accès. Donc, si vous achetez la formation dans le cadre d'une entreprise que vous voulez que plusieurs de vos salariés aient accès à ça, c'est tout à fait possible. Par contre, dans ce cas-là, le mieux, c'est de me contacter directement et puis, on voit ensemble comment procéder. D'une part, parce que si vous en achetez beaucoup, je peux faire une remise au niveau tarif. Et d'autre part, je vais créer des accès spéciaux et j'ai aussi des fois des demandes personnalisées, c'est-à-dire que je peux mettre en place des certificats, des quiz plus poussés, une obligation de bien remplir le quiz pour avancer dans la formation. On peut surveiller les personnes qui se forment, etc. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous voulez un peu généraliser cette formation à plusieurs de vos salariés, c'est tout à fait possible. Passez par moi directement et on verra ensemble comment ça se passe. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo de présentation jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura au moins aidé à déjà avoir quelques pistes et j'espère que vous pourrez aller plus loin à travers la formation si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada